Alors bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une petite présentation qui permet d'expliquer comment on passe d'un site dynamique, standard, comme vous avez l'habitude d'utiliser, à des documents imprimables. Donc je vais commencer par me présenter assez rapidement, je m'appelle Guillaume Ayoub, vous pouvez me retrouver sous différents pseudos sur différents sites. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Cosea où on fait beaucoup de logiciels libres et en particulier dans le domaine de la santé. Je suis utilisateur de Python depuis 10 ans et j'ai la chance d'en avoir fait mon métier. J'ai créé principalement deux projets, un qui s'appelle Radical qui est un serveur de calendrier et de contact. Un projet qui s'appelle Kero SVG qui est un convertisseur de SVG en PMG et je participe à d'autres projets qui sont plus en rapport avec la présentation que je fais aujourd'hui. Un logiciel de coupure de mots que j'ai récupéré et dont je gère la maintenance aujourd'hui. Et un outil qui permet de convertir du HTML et du CSS en PDF dans lequel je suis contributeur. Donc je vais commencer cette présentation par quelque chose d'assez désagréable. Vous êtes en fait les spectateurs d'une expérience un peu étrange. Je vais passer beaucoup de temps à vous mentir de plus en plus dans la présentation et à vous asséner des vérités qui vont être un peu douloureuses et qui vont des fois titiller votre sens critique. Je vais juste demander de me croire pendant quelques minutes et à la fin vous pourrez vous déchaîner sur vos questions dangereuses et méchantes et je serai très heureux d'y répondre. Mais pour l'instant on va faire semblant que tout se passe bien. Vous allez juste regarder et croire ce que je vais vous dire et vous allez voir, ça va être génial. Alors la première chose, je pense que tout le monde sait ce qu'est le web, mais juste histoire de situer à peu près les choses et pour commencer à être bien dogmatique. La première chose c'est qu'est-ce que le web ? Le but c'est de présenter dans des données qui sont structurées, c'est-à-dire sur lesquelles on a la main, on sait que c'est des entiers, du texte, des images, etc. qui sont hétérogènes parce qu'elles ont différentes sources ou elles ont différents formats. Et ces données-là, on va les représenter sous forme de documents qui vont être des pages généralement qui vont être accessibles sur des navigateurs, qui sont liées avec les liens et qui sont interactifs, souvent qui sont animés et sur lesquels on peut interagir directement en cliquant, en passant le curseur, etc. Donc jusque-là, normalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et c'est là que ça commence à devenir compliqué. Du coup, tout le monde sait qu'on va sur Internet, on ouvre un navigateur et on va voir du contenu. Et il y a en fait trois parties quand on va voir des sites sur Net. Il y a une première partie qui est le contenu lui-même, c'est-à-dire le texte, les images en question que la personne cherche à montrer et à partager. Il y a une deuxième partie qui est toute une série de présentations et que j'appelle ici des outils, qui vont être par exemple des menus ou qui vont être tout ce genre de choses qui permettent de mieux accéder aux données pour faire de la recherche, etc. Et il y a une troisième partie qui est le navigateur lui-même qui offre des fonctionnalités comme le fait par exemple de faire suivant précédent ou d'avoir de la recherche automatique dans la barre d'adresse, etc. Et ces trois ensembles-là qui sont assez distincts font ce qu'on appelle le web et ce qu'on appelle surfer sur le Net aujourd'hui. Et du coup, vous vous dites, on est au 21e siècle, c'est quand même bien gentil. Aujourd'hui, il y a Internet, on dématérialise. Et pourquoi on va faire du print ? Et en fait, il y a plein de raisons encore bien nulles pour lesquelles on a besoin de faire du print. Il y en a plein, je ne vais pas faire le tour. Mais pour l'archivage, par exemple, garder le papier, c'est encore quelque chose qui est intéressant parce que dans 10 ans ou dans 20 ans, on est à peu près sûr que si on veut garder sa fiche de paye, on l'aura dans un format papier qui fera foi. Si jamais on l'a mis sur le web dans un format qu'on n'arrive plus à lire dans 20 ans, et ça arrivera malheureusement, ça va être plus compliqué. Il y a pour des raisons d'affichage. Si vous voulez mettre dans la rue de la publicité, vous allez souvent mettre encore du papier, même s'il y a des écrans, etc. Toute une série de raisons pour lesquelles aujourd'hui, on veut encore faire du papier. Et le papier, c'est comme le web. On peut mettre des images, toutes ces données qui sont structurées, on va les représenter sur papier, c'est juste un autre support. On a des pages qui, cette fois, sont statiques. Ça veut dire qu'elles ne vont pas s'animer, elles ne sont pas interactives. Elles ont une taille qui est souvent prédéfinie. Il y a toute une série d'outils. De la même manière qu'on a des outils sur les pages, on a des outils comme des tables des matières ou des numéros de pages, ou ce genre de choses, qu'on va trouver dans des livres et qui jouent le même rôle qu'un menu sur un site Internet, ce qui permet généralement de naviguer ou d'avoir une aide à la recherche. Et la troisième partie, c'est un support, parce que comme on a un navigateur sur le web, on a du papier et un livre, ce qui va nous permettre par exemple d'avoir des marque-pages ou qui va nous permettre d'avoir de corner les pages, bref. Ces trois parties-là, on les retrouve sur la partie web et sur la partie papier, sauf que les contraintes ne sont absolument pas les mêmes. Et du coup, l'idée, c'est comment on fait pour passer de l'un à l'autre. Tout va bien jusque-là ? Oui. Alors, là, on va partir sur des bonnes idées que beaucoup de gens ont eues, que moi j'ai eues aussi, qui sont toutes meilleures les unes que les autres, comme vous allez le voir. La première idée, c'est très simple. J'ai besoin, par exemple, je vais prendre l'exemple de faire des factures. C'est un exemple assez commun sur le web. Vous voulez quand même sortir des factures qui vont marcher à la fois sur le web pour que les gens puissent voir leurs factures en ligne et vont pouvoir la télécharger en PDF. Et du coup, la première idée que vous avez, c'est ça va être simple, ça va forcément bien se passer. On va créer des fonctions pour dessiner. Une facture, c'est assez simple. Il y a deux adresses, un nom, il y a une table avec deux, trois chiffres à l'intérieur. Ça ne peut que bien se passer. Faire un tableau, c'est assez facile. Voilà, vous allez commencer à jouer avec des bibliothèques pour faire du dessin. Vous allez commencer à faire votre facture. Et ça va très, très bien se passer, comme vous allez le voir. C'est génial. On dessine, on sort la facture. Paf, on a le PDF. On est content. Donc, cette bonne idée, je l'ai eue. Il y a plein de gens qui l'ont eue avant moi. Et en particulier, il y a OVH qui a eu cette excellente idée de vouloir dessiner eux-mêmes le résultat des factures. Et donc, je vais vous montrer une des belles factures que j'ai eu la chance d'avoir en PDF, du coup. Donc, c'est une facture OVH. Donc, OVH qui n'est pas une petite boîte avec des gens plutôt intelligents. Ils ont fait une facture. Et malheureusement, on se rend compte très vite qu'il y a eu deux, trois problèmes dans l'algo qui dessinent les tables. Ça devient rapidement le bordel. Et pour peu qu'on ait fait un petit peu de code, on comprend très vite ce qui est en train de se passer. Ah oui, la cellule ici, elle descend un peu plus bas que la page. Du coup, on n'a pas coupé au bon endroit. Bon, d'un coup, on se rend compte très vite que c'est compliqué. Il y a des algos qui permettent de dessiner des tables, par exemple. Je vous encourage à aller voir comment on fait pour dessiner une table, surtout sur différentes pages. Il y a des gens qui ont réfléchi pendant des années, qui ont fait des tests dessus. Donc, si vous pensez que vous pouvez dessiner une table à la main de manière facile, vous vous trompez. Et je vous prie de me croire, s'il vous plaît. Du coup, ça veut dire que petit à petit, comme vous êtes volontaire et que vous avez vraiment la hargne d'arriver à sortir vos factures, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez avoir une deuxième bonne idée. Vous allez dire, c'est bon, je ne vais plus faire la mise en page, je vais donner ça à quelqu'un d'autre. Je vais sortir par exemple du LaTeX, ou je vais sortir du Open Document, ou je vais sortir du n'importe quoi que vous voulez, qui est un format paginé, facile. Comme ça, ce sera simple. La mise en page, ce sera l'outil qui gère le format, qui va pouvoir le gérer. Le style, ce sera des règles qu'on va mettre, je ne sais pas, dans LibreOffice par exemple, on va dire qu'on va couper, ça va bien se passer, ça va bien se passer. On va sortir du Open Document, et c'est génial, ça va bien se passer. Donc là, c'est la deuxième très bonne idée que j'avais eue, j'étais hyper fier de moi, je me suis dit, c'était trop bien là, on atteint le sommet, on a sorti des formations au boulot, en fait en LaTeX, en Beamer, avec des boucles de formation, c'était génial. Et c'était super moche. Évidemment, quand on dit à des graphistes, ça va être simple, tu vas voir le LaTeX, les feuilles de style, c'est assez facile, c'est un peu comme Photoshop. Généralement, ça se passe assez mal. Moi, j'ai eu un peu de mal, et très vite, moi j'étais hyper fier, très vite, on m'a dit, non, écoute, c'est quand même moche ce que tu fais, il est peut-être temps de passer à autre chose. J'étais d'accord, donc comme je suis hargneux et volontaire, et que j'ai envie d'arriver à mon but ultime, qui est de sortir les documents parfaits, je me suis dit, très bien, bonne chose, on va en fait utiliser un autre format que tout le monde connaît, qui s'appelle le HTML. On peut faire des documents très bien avec, je sais que ça se passe plutôt bien sur le web, il y a deux, trois personnes qui utilisent ces technos-là. Je pense que ça va bien se passer, et pour faire du style, en plus, on va faire du CSS. Il y a des infographistes qui savent faire du CSS vachement bien, et du coup, ça passera mieux que du LaTeX. Donc c'est génial, la mise en page, ça va être un moteur de rendu HTML, CSS standard. Les feuilles de style, c'est du CSS, et là, ça va forcément bien se passer. Alors cette partie-là, j'ai eu aussi cette bonne idée, cette très très bonne idée, de vouloir faire du HTML spécifique pour l'impression. Donc c'était un peu bizarre au début d'expliquer aux gens, oui, c'est du HTML pas tout à fait pareil, qu'on a l'habitude d'utiliser, il faut vraiment faire des documents, c'est pas exactement pareil. Et puis, il a fallu aussi expliquer aux gens que, tiens, il faudrait un moteur de rendu sympa qui puisse sortir du PDF à partir de HTML, CSS. À l'époque où j'ai eu cette très bonne idée, il y avait des outils qui étaient inclus dans les navigateurs pour faire de l'impression et qui permettaient de sortir du PDF. C'était une vaste blague et une vaste fumisterie quand on sortait des PDF imprimés depuis un navigateur. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un moteur de rendu qui marchait un petit peu mieux que ça. Faire un moteur de rendu HTML, CSS, c'est très très simple, ça va forcément très bien se passer. Bon, c'est de bonne idée, je n'ai pas été non plus le seul à l'avoir. Je pense qu'il y a d'autres entreprises sur lesquelles vous avez l'habitude d'avoir du HTML pour vos factures, du HTML prêt à imprimer. J'ai eu, par exemple, l'honneur de travailler avec une petite boîte qui s'appelle OVH, toujours la même, qui nous a sorti des factures en HTML qui sont prêtes à imprimer, donc un format HTML vraiment fait pour l'impression. Et là, on arrive au vrai problème qu'on a sur l'impression. Donc la facture, elle est quand même un peu mieux que ce qu'on a eu tout à l'heure, sauf que, en fait, ça, ça a été fait au moment où ils ont changé l'interface d'OVH. Du coup, il y a un footer un peu nul qui s'est retrouvé là sur le HTML généré automatiquement. Et du coup, j'ai une facture prêt à l'impression qui n'est pas extraordinaire. Au passage, je vous laisse regarder ce que fait un navigateur aujourd'hui au 21e siècle quand on lui dit d'imprimer. Il a besoin d'imprimer un mot qui est là, il le coupe en deux ouvertement parce qu'il n'est pas fait pour, quand même. Voilà. Donc, le problème de ça, le principal problème, ce n'est pas tant technique. Il y a évidemment le problème du moteur de rendu qui doit être intelligent pour faire de l'impression, et les navigateurs ne sont pas toujours très intelligents pour faire de l'impression. Mais il y a aussi le problème de, je génère du HTML exprès pour l'impression. Évidemment, quand on développe, ça veut dire qu'il y a deux fois plus de templates à gérer. Il y a les templates pour le web, les templates pour le print. Et du coup, le problème, il n'est pas tant technique, le problème, il est plus de, il faut tester tout ça. Et là, chez OVH, je pense qu'ils ont oublié de tester l'impression et la sortie papier des factures. Qu'à cela ne tienne, comme on est volontaire et qu'on est hargneux et qu'on veut arriver à sortir nos factures sur notre application web, on a la très bonne idée, l'idée du siècle. Bref, je n'en ai pas une mieux pour l'instant, je pense que c'est la meilleure. Et vous allez me croire, puisque vous allez me croire. L'idée, c'est qu'on va prendre le même HTML et le même CSS pour le print et pour le web. Et alors là, vous me dites, je sens l'astuce derrière, ça ne marchera jamais. Il se trouve qu'en fait, ça peut marcher, je vais vous le prouver tout de suite. Je vais faire une petite entourloupe vers Python. Il y a plein d'outils qu'on utilise pour faire cette chose-là, c'est-à-dire sortir du HTML et du CSS. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser surtout Flask, donc framework web assez connu et minimaliste. On fait beaucoup de graphes, donc on utilise Pigal qui est unie pour faire des graphes. Et puis, toute une série d'outils, donc Weezyprint, le moteur de rendu, Flask Weezyprint qui permet de faire l'impression depuis l'application web, et Kero SVG qui permet de transformer les beaux graphes qu'on a fait en SVG sur du PDF pour que ce soit tout joli. Et du coup, je me suis dit, il faut que je vous prouve que ça va marcher, parce que sinon vous n'allez jamais me croire et vous aurez bien raison. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur cette présentation-là, je vais sortir un petit peu. Cette présentation-là, elle est faite en Reveal.js, qui est un framework pour faire des présentations assez connues. On a développé une application qui permet de pouvoir modifier le Reveal.js directement et de pouvoir créer ces présentations directement dans le navigateur. Donc en fait, il y a dans cette présentation une partie édition, dans laquelle on peut directement éditer à l'intérieur, et on peut changer des mots comme ça. Donc c'est une application qui est énorme, qui fait 400 lignes de Python, un truc gigantesque. Et puis il y a beaucoup de JavaScript, en plus de Reveal.js, on a 60 lignes de JavaScript, donc c'est un truc monstrueux. Et tout ça pour arriver à ce superbe éditeur de présentation. Et donc, hier soir, j'ai fait un travail énorme en arrivant, j'étais un peu fatigué, je me suis dit, il faut que je leur prouve quand même que ça fonctionne. Et du coup, j'ai fait un petit commit, qui m'a pris beaucoup de temps, qui a permis de rajouter l'impression des présentations directement depuis l'application. Donc ça a été fait il y a 15 heures, je ne vous mens pas, c'est vrai, c'est en ligne, il faut me croire. Il y a donc quelques lignes de Python qui permettent d'intégrer la route pour pouvoir télécharger la présentation. Il y a un petit peu de CSS qui gère l'impression, parce que CSS gère très bien l'impression, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et une petite ligne dans le template pour ajouter le petit bouton qui va bien. Et ce petit bouton, il est là. Et du coup, si je fais, par exemple, une petite modification, comme ça, j'enregistre, je télécharge. Donc, RevealJS, il y a beaucoup de JavaScript. Nous, on utilise WeezyPrint, qui ne gère pas du tout le JavaScript. Donc ça semble un peu mal barré. En plus, c'est des présentations, donc c'est un HTML sur lequel on n'a pas la main, parce qu'il faut suivre la syntaxe de RevealJS. Bref, ce n'était pas vraiment gagné quand même, quand je me suis lancé là-dedans. Et il se trouve qu'en fait, ça marche. Voilà. Donc, vous pouvez me croire sur parole, je ne suis pas en train de vous mentir. D'ailleurs, regardez, il y a bien le nouveau titre qui est là, donc je ne vous ai pas menti. Je l'ai vraiment fait en live. Si vous croyez que ce n'est pas possible, moi, je viens de vous prouver que c'est possible. Donc, s'il vous plaît, croyez-moi. Bref, on va revenir à la présentation. Maintenant, vous me croyez. Qui d'ailleurs a toujours gardé son titre que j'ai modifié. Tac. Comment on fait ? Je vais vous donner deux, trois astuces pour que vous puissiez briller en société quand vous allez rentrer chez vous après Picon. L'idée, c'est que pour faire du HTML, c'est très simple. Il faut faire du HTML bien structuré, c'est-à-dire ne pas essayer de faire du style à l'intérieur, ne pas essayer de faire de la présentation à l'intérieur. Quand vous faites un paragraphe, vous utilisez une balise paragraphe. Quand vous utilisez un titre, vous utilisez une balise titre. Et aujourd'hui, en HTML5, il y a plein de balises qui permettent de faire plein de choses. Et quand vous les utilisez, ça simplifie beaucoup le travail si vous voulez faire de l'impression après. C'est aussi bien de penser à la dégradation en mode statique quand vous utilisez des technologies. Par exemple, utiliser du SVG, c'est assez pratique parce que c'est un format qui, en statique, marche bien. Si vous utilisez des graphes directement générés en JavaScript, ça risque de moins bien se passer parce qu'on va passer pas forcément de l'animation, mais en tout cas de la création au moment où la page va être rendue. Ce qui est du coup un peu moins pratique, même s'il y en a qui s'en sortent pas mal comme auteur de rendu. Comment faire son CSS ? Alors c'est là où vous allez commencer à bouillir parce que là, je vais vous raconter des trucs qui vont commencer à vous titiller. Pour faire le style, c'est assez simple. On a du commun, c'est-à-dire des choses qui vont marcher pour le print et pour le web. Ça, on les met dans un fichier à part. Pour tout ce qui est vraiment purement l'affichage, on utilise la partie screen de CSS. Et pour le print, on utilise la partie print de CSS. Et en faisant tout ça, généralement, on arrive plutôt pas mal à s'en sortir. On se forme sur le CSS. CSS, c'est un standard qui est très simple. Il n'y a que quelques centaines, milliers, centaines de milliers de mots à lire pour comprendre. On va se former sur un truc qui s'appelle Page Media dans le CSS, qui est un truc que tout le monde utilise. Les navigateurs l'ont super bien implémenté. Ils adorent faire l'impression. Donc formez-vous bien à ça. On se forme sur la typographie, qui est un truc hyper simple. Sur la mise en page, que vous savez déjà tous faire naturellement, on croise les doigts et normalement, vous devriez arriver à sortir vos documents imprimés depuis votre application web. On arrive à la fin de la présentation. C'est le moment où vous allez pouvoir arrêter de me croire et sortir quelques petites critiques que je vous ai quand même bien aidé à remarquer parce que j'ai une ironie assez visible. Quoi qu'il en soit, la génération de documents en print depuis le web, c'est quelque chose qui peut se faire. Nous, on l'utilise beaucoup pour sortir des factures, évidemment, mais on fait également l'édition de rapports en ligne. Et aujourd'hui, les navigateurs sont de super bons outils pour faire de l'édition de texte. Donc, si vous mélangez, j'ai vu une présentation sur Jupiter, par exemple, ce matin, on peut imaginer des trucs incroyables qu'on peut faire pour sortir des rapports automatiques à partir de codes qu'on pourrait taper directement. Bref, il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas forcément très compliqué. Il faut se former beaucoup sur le CSS, comme je vous l'ai dit, mais normalement, avec un petit peu de courage et un peu de bonne volonté et beaucoup de mauvaise foi, on arrive généralement à s'en sortir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis désormais prêt à y répondre. Alors, déjà, merci pour Weezyprint, parce que ma boîte tourne grâce à toi. Donc, voilà, merci. Grâce à Simon Sapa, qui n'est pas là. On a à peu près la même pile. On a un SI en flasque et on imprime les factures via Weezyprint. Donc, c'est top. Et je voudrais rajouter que nous, on a fait notre SI avec Bootstrap, évidemment, et qu'en fait, les factures s'impriment assez bien. Quand on a la page paginée avec Bootstrap, un tableau Bootstrap, etc., ça va à peu près tout seul. On peut même, l'avantage, avoir une page où on a tous les boutons, ajouter une ligne dans la facture, etc. Ces boutons-là, au niveau de Bootstrap, on les a avec, je ne sais plus quelle est la classe exacte, mais en gros, ne pas l'afficher quand on imprime. Et du coup, quand on imprime, on peut très bien imprimer des factures. Donc, en fait, il n'y a même pas besoin de maîtriser le CSS. Bon, pour faire des jolies présentations comme ça, il va falloir. Mais pour faire de la facture dans un SI, il n'y a même pas besoin de maîtriser tellement CSS. Avec Bootstrap, on s'en sort très bien. Voilà, c'est un petit complément. Mais merci. Merci. Je voulais savoir si, du coup, Weezyprint était toujours supporté, maintenant que Simon Sapin a tendance à travailler sur un autre moteur de rendu, et ça doit lui prendre pas mal de temps. Oui, ça lui prend beaucoup de temps. Alors, nous, ça dépend de ce qu'on appelle supporter. Moi, je continue à l'utiliser de manière systématique sur toutes les applications qu'on a. On a commencé à avoir pas mal de clients, donc on va au moins le supporter pour le faire évoluer, qu'il continue à fonctionner. Il y a toujours des petites fonctionnalités qui commencent à arriver petit à petit. Par exemple, là, on a rajouté la fonctionnalité qui permet d'avoir le titre du chapitre en cours qui va se trouver en haut des pages, ou ce genre de choses qui sont plutôt pratiques. Donc, il y a toujours des choses qui arrivent et qui sont nouvelles. C'est maintenu. Après, développer aussi activement que ça l'a été au début, non, parce qu'en deux ans, on est quand même parti de zéro à un moteur de rendu qui sort de l'acide 2. Donc, c'était quand même méga chaud. Maintenant, c'est plus tranquille. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas de nouveauté fracassante qui arrive tous les jours. Par contre, il est toujours maintenu et nous, on l'utilise assez intensivement. Donc, il y a peu de chances que ça tombe dans les oubliettes. Et autrement, au-delà de la pub sur Weezyprint, il y a beaucoup d'outils qui font la même chose. Alors, il y en a que je n'aime pas trop, enfin, que j'aime moins. Il y a WK HTML2PDF, par exemple, qui prend WebKit pour sortir du print. WebKit, ça ne sait pas vraiment faire du print. Ce n'est pas vraiment fait pour et moi, ça ne me plaît pas trop. Par contre, il y a des outils propriétaires qui marchent extrêmement bien. Il y a Antenna House et PrintXML qui sont des outils monstrueux, qui coûtent cher, mais qui sont bien faits. Et voilà, il n'y a pas que Weezyprint. Après, Weezyprint, évidemment, je vais être de mauvaise foi, c'est quand même vachement chouette. Vous n'êtes pas trop méchant, quand même. Je vois que je vous ai convaincu. Une mini-remarque. Moi, dans les trucs que j'avais à faire, bientôt, je vais faire un truc en PDF à partir d'un truc. Ok, je m'apprêtais à peu près à me lancer en LaTeX. Du coup, je ne vais peut-être pas le faire. Donc, merci. Après, LaTeX, en termes de rendu, c'est un outil qui est meilleur que du HTML, avec des moteurs de rendu HTML, pour tout ce qui est typo. C'est vraiment juste génial. Après, c'est dès qu'on a besoin que ce soit joli. Enfin, joli au sens graphique, pas joli au sens j'aime le texte quand le texte est beau et c'est génial. Donc, LaTeX, c'est bien quand même pour faire des choses comme ça. Mais, ouais, dès qu'on fait un peu de graphisme, il faut oublier. C'est bon ? Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements